aujourd'hui nous allons apprendre à créer un effet avant après notamment pour faire de la composante d'image donc on a deux images et on a un slider qui permet de passer de la version avant et la version après alors probablement peut-être que si vous êtes là en tout cas c'est que vous êtes tout de suite dit à dans mathématiques dans mon boulot dans mon job je vais peut-être pouvoir me servir de cet effet qui a on va voir déjà les utiles l'utilité de cet effet mais ça peut effectivement servir dans différents cas et on pourra les détailler et vous allez voir que probablement vous avez trouvé une idée pour utiliser cet effet qui est pas seulement d'ailleurs esthétique on y reviendra je m'appelle pierre olivier l'air je dirige un organisme de formation et studio de création web j'enseigne wordpress à l'université paris sorbonne et la digital school of paris et j'aide les terrapettes et les coachs être davantage visibles pour vivre sereinement de leur activité ça c'est mon job et bien sûr comme j'aime à le répéter à chaque fois on met en place un site internet wordpress performance sécurisé moderne qui a toutes les qualités pour pour donner de bonnes fondations tout simplement à notre travail et à la possibilité de nous rendre visible sur internet puisque vous le savez c'est aujourd'hui la grande difficulté c'est comment être visible et comment sortir du lot parmi je parle même pas des concurrents d'ailleurs je parle de la globalement d'ailleurs pour donner de l'attention pour quelqu'un nous donne l'attention sur internet à quoi sert la comparaison d'image pour quoi faire et bien en général c'est pour mettre en évidence des différences entre deux images pour faire ressortir la situation avant et après nombreuses applications j'en ai cité quelques unes mais vous pouvez aller voilà c'est votre imagination qui va vous donner toutes les possibilités et les nombreuses applications et les que vous pourrez trouver j'ai nommé la santé par exemple avant et après le rééquilibre rééquilibrage alimentaire quelqu'un qui a un petit peu dans bon point et qui après le rééquilibrage va être svelte et sportif la beauté avant et après un maquillage ou après un photoshop c'est ce qu'on verra tout à l'heure l'immobilier avant et après les travaux ça ça peut être vraiment intéressant vous faites une photo avant les travaux une photo après avec un petit curseur un petit slider vous allez pouvoir montrer bien les résultats de l'avant et l'après ça c'est très très intéressant le coaching avant et après un accompagnement pourquoi pas si vous pouvez illustrer les résultats d'un coaching le fitness bien sûr avant et après un programme de muscu le gars tout se fait au début et puis après ça y est il est barraqué il a du muscle et l'environnement ça c'était la petite touche d'humour début 2021 on est sensible tous à l'écologie à l'environnement en tout cas si on l'est pas va falloir l'aide de plus en plus et bien on peut très bien dire avant et après le passage de l'homme on peut prendre je sais pas moi la forêt d'amazonie avoir une vue satellite par exemple avant la déforestation et puis après la déforestation ça peut être un exemple que j'aurais pu prendre aussi pour illustrer ce rendez wordpress ce soir mais quelque chose qui est très important de mentionner c'est que ça va ajouter de l'interactivité sur votre site alors pourquoi ajouter de l'interactivité on va dire eh bien il y a plusieurs raisons à ça la première c'est que ça va donner un engagement supplémentaire à la personne elle arrive sur une page de votre site si jamais elle a une action à faire on sait qu'une action c'est de l'engagement elle va passer du temps sur votre site pour faire quelque chose si on l'engage à remplir un formulaire de compact par exemple eh bien elle va prendre de son temps elle va donc trouver un intérêt un bénéfice pour elle pour remplir ce formulaire peut-être pour vous contacter pour vous poser une question eh bien c'est pareil pour la comparaison d'image si la personne se dit tiens je vais prendre quelques secondes pour voir la version avant et après eh bien avec sa souris elle va faire une action elle va s'engager sur votre site sur votre page la page de votre site ça c'est très intéressant parce que non seulement ça veut dire que bah c'est pas qu'elle a du temps à perdre mais c'est qu'elle est intéressée par votre page voilà elle se dit tiens je vais je vais regarder regarder un petit peu plus loin de ce qui m'est proposé et deuxièmement ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment à noter parce que c'est très important c'est que le temps de session de cette personne va être allongé qu'est ce que le temps de session le temps de session c'est tout simplement le temps que le visiteur va passer sur votre site internet ça veut dire quoi le fait que on va allonger le temps de session bah ça veut dire que la personne va rester plus longtemps d'accord ça c'est pour paraphraser mais ça veut dire quoi maintenant au niveau du référencement pour google on est mieux classé pourquoi on est mieux classé parce que un des indicateurs du moteur des moteurs de référencement c'est la durée de session des gens qui viennent de ce moteur de recherche et qui sont envoyés sur un site web donc site cette personne qui est envoyée reste mettons deux trois secondes elle arrive sur le site elle voit tout de suite qu'elle n'est pas au bon endroit elle est sur la page d'accueil elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout au bon endroit elle quitte avec la petite croix en haut à droite qu'est ce qui se passe très mauvais indicateur pour google ou pour un autre moteur de recherche puisqu'on lui dit j'ai envoyé une personne depuis moteur de recherche sur un site et cette personne elle revient tout de suite elle s'en va c'est est ce que c'est un bon indicateur bah non ça veut dire que potentiellement le site ne lui a pas convenu donc le moteur de recherche va baisser le positionnement va diminuer ce qu'on appelle le positionnement le ranking de cette personne là pas de cette personne de ce site là donc c'est mauvais pour le site si quelqu'un ne reste pas longtemps donc on comprend bien que la durée de session va être un indicateur positif pour google indicateur positif veut dire eh bien je monte dans les résultats de recherche donc ça va bien participer à avoir un meilleur référencement donc conclusion tout ce qui peut amener votre visiteur à rester plus longtemps sur votre site ou sur une des pages de votre site eh bien ça va concourir à améliorer votre référencement voilà donc on voit bien la liaison ici un le lien plutôt entre la durée de session si on allonge la durée de session eh bien google va être content allonger le temps de session pourquoi bien oui parce que comme il ya une action à faire de la part de notre visiteur eh bien il va forcément va lui prendre un petit peu plus de temps et ça c'est bon pour nous on va utiliser pour se faire un plugin qui s'appelle elements plus c'est une extension gratuite comme j'aime le proposer en général lors des rendez wordpress du dimanche soir extension gratuite pour le constructeur de page elementor ça permet d'ajouter des éléments il n'y a pas que celui qu'on va utiliser ce soir mais ça permet d'ajouter des éléments et donc des fonctionnalités supplémentaires à elementor ça veut dire qu'il faut que élémentor le plugin soit installé et activé au préalable sinon effectivement on va pas pouvoir se servir d'éléments plus pour puisqu'il s'appuie vraiment sur élémentor donc au niveau de ce plugin là il est très bien noté je crois qu'il d'ailleurs il ya zéro il ya zéro quatre étoiles zéro trois étoiles zéro deux étoiles zéro une étoile il ya que des cinq étoiles même si on a que 20 en tout cas que des bonnes notes alors petit aparté vous allez voir qu'il n'est pas compatible enfin il est marqué qu'il n'est pas encore vraiment compatible avec la version de wordpress parce que peut-être que vous l'avez vu au mois de décembre wordpress est passé à une nouvelle version majeure la 5.6 il me semble et donc comme ce plugin a été mis à jour la dernière fois il y a trois quatre mois et bien forcément c'est pas en prise en compte mais ça n'empêche que ça fonctionne très bien je l'ai testé sous toutes ses coutures et le plugin fonctionne très bien donc c'est une question de jour je pense avoir qu'il soit rendu compatible ou en tout cas avant que ce soit affiché dans la bibliothèque des plugins de wordpress donc nous allons utiliser ce plugin et on va voir la simplicité surtout d'utilisation c'est vraiment ça qu'il faut noter ce soir c'est que ce plugin est très facile à configurer il ya d'ailleurs quasiment pas de configuration on va le poser dans notre à l'endroit où on souhaite sur notre site et ensuite on va pouvoir tout de suite le configurer avec image source image destination donc le avant et le après et c'est terminé on va donc créer un slider pour comparer deux images avec un effet avant après on va commencer par créer un slider déjà pour la partie fitness avec une image de quelqu'un qui est tout maigrichon et qui va après avoir fréquenté assidûment la salle de sport va devenir hyper barraqué et hyper musclé et on va faire un autre slider juste après un petit peu différent vous allez voir avec un effet avant après pour un accompagnement un coaching la personne arrive dans un certain état et elle repart dans un autre état regardez ce qui se passe je vais approcher mon curseur de l'image et voyez qu'ici j'ai pas besoin de cliquer en fait c'est comme si mon curseur était aimanté à la barre de défilement en bas et il suffit pour moi de monter ma souris vers le haut et j'ai l'image donc du visage de cette jeune femme avant et le visage après ok avant maquillage après maquillage avant maquillage ou avant photoshop et après photoshop et pour ça regardez j'ai juste à voilà je peux avoir même être un petit peu sur le côté j'ai tout simplement le en fait c'est comme si c'était aimanté vraiment je monte ma souris et la barre elle reste accrochée j'ai pas besoin de cliquer en fait sur un des boutons voilà c'est ça qu'il faut voir donc ici je monte je descends et j'ai l'image avant et l'image après voilà le principe un autre exemple de slider avant après ici on a tout simplement les effets du confinement je l'appelais comme ça avec un jeune homme avant le confinement et là par contre si jamais je bouge eh bien on voit que mon mon ma séparation ici eh bien elle n'est pas accrochée c'est pas magnétique j'ai un j'ai marqué avant après mais je dois cliquer sur la barre de séparation pour le faire ici bouger d'accord avant le confinement après le confinement bon il a un petit peu abusé sur les bonbons voilà donc là on a une barre cette fois ci horizontale alors que tout à l'heure on avait une barre vous avez vu verticale donc là une barre verticale avec un effet magnétique c'est à dire que le mon curseur vraiment accroché à la barre et ici en revanche on a un c'est horizontal et il n'y a pas l'effet magnétique c'est à dire que c'est moi qui doit cliquer ici sur les deux petits la petite barre et je peux ensuite bouger comme je veux avant après on va en faire deux autres ensemble on va en faire un donc comme j'ai dit que ça plaît fitness avec un bonhomme avant et après et on va faire un qui s'appelle bénéfice du coaching avec un effet avant après pour ça on va passer en mode modification avec élémentor avant je vous montre juste ici un ici vous allez voir la partie tableau de bord de mon site de démo et vous allez voir la partie extension dans cette partie extension on va avoir notre plugin ici qui s'appelle elements plus qui est bien activé qui est bien installé et qui est bien activé puisqu'il ya la barbule à côté et on peut la désactiver ici d'accord donc ça c'est le préalable bien sûr vous installer d'abord élémentor ça c'est obligatoire on ne peut installer enfin on ne peut utiliser éléments plus que si on a élémentor d'installer et ensuite vous installez le plugin éléments plus et qu'est ce qui se passe et bien ensuite on n'a plus qu'à aller ici avec modifier avec élémentor notre page et vous allez voir que les éléments se seront rajoutés immédiatement et on va pouvoir prendre notre élément comparaison d'image pour le mettre pour le glisser où on souhaite dans la page modifier avec élémentor c'est parti et on va ensuite pouvoir travailler sur notre page en la construisant avec le glisser déposer que vous devez connaître si jamais vous utilisez déjà élémentor sur votre site voilà donc je suis sur l'éditeur élémentor j'ai bien le premier ici qui s'appelait maquillage le deuxième les effets du confinement et j'ai ici celui que l'on va faire qui s'appelle fitness donc pour l'instant j'ai juste une section et une colonne avec un titre fitness donc comment je vais faire pour rajouter cet effet de comparaison entre deux images avant le fitness et après le fitness eh bien je vais tout simplement aller dans mes éléments à gauche ici je vais rechercher mon plugin qui s'appelle elements plus donc si je l'appelle plus ou si je l'appelle comparaison je devrais le retrouver donc je vais l'appeler peut-être plus mais on va le trouver ici il s'appelle comparaison d'image plus ok n'hésitez pas à utiliser la petite barre de recherche quand vous avez beaucoup d'éléments dans votre votre éditeur élémentor eh bien vous pouvez trouver ici beaucoup plus facilement par exemple si je mets comparaison si je mets le début compare voilà je vais trouver tout de suite comparaison d'image plus j'en ai même un autre ici image comparaison ce que j'ai testé deux plugins en fait et j'ai choisi celui que je préférais pour vous montrer aujourd'hui donc comparaison d'image plus très bien une fois que j'ai fait ça je fais quoi eh bien je viens glisser comme d'habitude sous mon titre fitness je viens glisser mon élément qu'est ce qui se passe une fois que j'ai glissé mon élément eh bien il va me proposer de choisir la première image qui correspond à l'image avant le travail et la l'image la seconde image qui va être l'image résultat donc après avant après et voyez que ici on n'a pas grand chose à configurer on a trois quatre trois quatre lignes trois quatre champs ensuite ou liste déroulante à choisir et le gros en fait le gros travail à faire c'est uniquement choisir la première image la deuxième image c'est là que je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces aussi dans le choix de ces images prenons ici la première image fitness qui va être le monsieur avec un petit peu d'embonpoint le voici et on va prendre notre deuxième image ici qui va être le monsieur le même mais cette fois ci après être passé à la salle de sport enfin après avoir fait pas mal d'heures dans la salle de sport j'insère mon média et voilà mes deux images d'accord alors qu'est ce qui se passe à ce moment là eh bien il nous met une barre verticale parce que par défaut c'est verticale il nous la met en plein milieu alors il nous la met en plein milieu pourquoi parce qu'on va pouvoir nous choisir le décalage de l'image le décalage de l'image ça va permettre de dire ok est ce que je vois plutôt l'image source ou l'image destination ce qu'on peut choisir est ce qu'on veut voir le résultat ou on se peut voir le avant le travail bien imaginons que moi je veux voir plutôt la partie avant on va mettre à 0,8 par exemple ça veut dire je vois 80% de l'image source de l'image avant si je mettais 0,2 ou 0,1 ça serait 10% ou 20% de l'image seulement initiale d'accord et là on voit bien quand je survole ici j'ai une surbrillance qui apparaît je vais monter un petit peu ici voilà là j'ai une surbrillance qui apparaît avec le avant et avec le après et on voit bien la séparation puisque là je dois prendre cette fois ci mon curseur pour le déplacer alors je peux pas le déplacer dans la version quand je suis dans l'éditeur vous êtes obligé de faire une prévisu pour déplacer votre curseur à ne déplacer ne déplacez pas votre curseur ici sinon vous allez perdre la visualisation dans l'éditeur ça ne fonctionne pas donc on va faire une prévisualisation je clique ici sur prévisualiser les modifications je suis bon sur mon image avant après pour l'instant j'ai rien configuré à part image source image destination et combien de pourcentage je veux voir de mon image initiale j'ai choisi 0,8 c'est à dire 80% de mon image initiale effectivement on voit bien ici j'ai 80% de l'image qui est prise les 20% c'est la partie après quand je suis en prévisu cette fois ci je peux utiliser ma barre mon slider pour dire ok ça donne quoi après ah bah oui après effectivement il est bien musclé ok donc voilà c'est à moi de bouger la barre et si je suis un visiteur à ce moment là et bien j'ai donc une action à faire je vais être engagé à faire une action parce que je suis tout de suite sensible je vois très bien ce qu'il faut faire si je survole ici on me marque avant après donc la curiosité humaine fait que bien sûr on va se dire ah c'est quoi cette barre il ya des petites flèches je vais cliquer dessus et peut-être que ça va faire quelque chose bah oui ça fait quelque chose ça montre l'image après d'accord donc c'est vraiment quelque chose qui va rajouter de l'engagement encore une fois pour votre visiteur donc voilà tout simple avant après donc là qu'est ce qu'on a fait si je reviens à la version élémentaire ici et bien on a tout simplement choisi le pourcentage que l'on veut afficher pourcentage de l'image initiale que l'on veut afficher 0 8% maintenant on a l'orientation l'orientation on a vu c'était droite gauche ici horizontal on pourrait très bien choisir une orientation verticale et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans la petite démo que j'ai fait tourner sur les réseaux sociaux j'ai choisi vertical pourquoi mais parce que je trouve c'est encore plus impactant d'avoir ça regardez je vais relancer ma prévisue donc là on avait pour l'instant la version horizontale du slider et on va voir maintenant la version verticale cette fois ci le slider il est horizontal et c'est moi qui vais bouger verticalement le slider je suis bien aussi à 80% de mon image initiale d'accord donc je vois le monsieur avant d'aller à la salle de sport et j'ai plus qu'à prendre ici le curseur et je le monte et je trouve que c'est plus impactant de monter comme ça de base en haut parce qu'on voit vraiment plus la transformation voyez on a les cuisses on a le ventre qui s'affermit on a les on a les pectoraux hop on a on a tout ça ok alors que de droite à gauche on va découvrir un biceps avant de voir la suite donc je trouve que c'est un peu moins le résultat est un peu moins convaincant alors que là on a vraiment la possibilité voyez de monter tout doucement et de voir la transformation du bonhomme donc ici on peut considérer que la version avant après il vaut mieux la faire avec un slider vertical voilà ça fonctionne aussi dans l'autre sens bien sûr mais ça marche enfin c'est plus convaincant on va dire ici alors vous avez vu qu'ici quand je survole on a quelque chose qui s'affiche avant après ça on n'est pas obligé de la voir et pour ne pas la voir on va tout simplement dire ici est ce que je veux afficher donc c'est à gauche ici est ce que je veux afficher le un libellé avant et après bah si oui je peux marquer ce que je veux ici je peux très bien mettre avant la muscu et après la muscu je mets le texte vraiment que je veux voir apparaître et ce texte il va apparaître où il va apparaître quand je survole avec ma souris voilà quand je survole avec la souris on voit bien marqué avant la muscu ici et après la muscu et la superposition ça veut dire quoi c'est justement cet effet là d'avoir une superposition un petit peu un voile opaque gris qui va nous superposer le label le libellé avant et après si je veux pas l'afficher tout simplement en superposition ici je dis masquer et si je fais masquer et bien vous imaginez tout de suite le résultat c'est que je survole et je n'ai plus cet effet grisé avant après c'est à moi maintenant de comprendre que pardon voilà j'ai fait la petite erreur que je vous ai dit de ne pas faire j'ai touché dans la version éditeur Elementor j'ai touché mon slider et donc ici je perds la visualisation donc je vais remettre ça à jour voilà et je vais revenir dans ma partie ici prévisu voyez donc ça c'est ce qui est un petit peu dommage c'est que je peux pas faire utiliser le slider dans la version éditeur voilà pour ça que je fais la prévisu ici et donc cette fois ci regardez je n'ai plus dans la partie prévisualisation je n'ai plus le l'affichage avec le petit voile opaque gris par contre j'ai quand même l'infobule alors je sais pas si vous l'avez peut-être pas à l'écran dans la dans les dans la partie webinaire vous ne l'avez pas mais quand je survole ici il y a marqué avant fitness il y a une petite infobule qui s'affiche que l'on ne voit pas à l'écran et je peux bien sûr faire comme tout à l'heure avant après sans problème la seule différence encore une fois c'est le masque que je n'ai plus donc ici on a choisi l'orientation verticale on a choisi de ne pas afficher donc de masquer la superposition avec avant après qu'est ce qui nous reste ici à faire eh bien on pourrait très bien aussi déplacer le diaporama au survol ça ça veut dire quoi ça veut dire que ça va faire exactement ce qu'on a ici regardez ce qu'on a ici au survol donc j'ai pas besoin de cliquer sur la barre de séparation la barre de mon de mon slider ici c'est tout simplement en survolant l'image que automatiquement la barre va suivre le déplacement de ma souris voilà une autre possibilité d'utiliser notre plugin c'est de dire je veux déplacer le diaporama au survol bien si je fais ça il va me cocher la case ici je vais revenir en prévisualisation et regardez ce qui se passe alors du coup j'ai pas besoin d'ailleurs d'aller en prévisualisation quand je suis avec le déplacement donc ce qu'ils appellent le le déplacement au survol parce que quand c'est au survol voyez comme j'ai pas besoin de cliquer dans mon image je peux rester sur la version éditeur élémentaire voilà là j'ai pas besoin de voir la de faire la prévisu parce que je ne clique pas dans l'image si jamais je dois cliquer dans l'image donc si j'ai pas cet effet de de diaporama au survol bien là je suis obligé de passer ici en prévisualisation regardez ce qui se passe ça marche pareil voilà vous savez donc créer une image une image avant une image après vous savez la positionner avec le pourcentage que vous voulez voir de l'image initiale donc 20% si vous voulez vous dévoiler un tout petit peu ou 10% ou 0 je sais pas si on peut faire 0 je crois qu'on peut faire 0 mais mettons 10% par exemple pour qu'on voit quand même qu'il ya un petit slider qu'on peut prendre qu'on peut récupérer qu'on peut tirer vers le haut et après eh bien on peut dire une fois qu'on veut voir l'image finale on peut choisir soit d'avoir à cliquer directement sur le slider soit d'avoir juste à survoler notre image peu importe c'est regarder les options supplémentaires ici déplacer le diaporama sur au survol c'est ce qu'on vient de voir et on a aussi déplacer le diaporama en cliquant n'importe où alors ça c'est pas compatible avec au survol d'accord c'est pas compatible il faut que je mette soit en cliquant n'importe où soit au survol et on a une autre option qui est déplacer le diaporama uniquement avec la poignée donc si vous voulez que votre visiteur n'utilise que la poignée et n'ait pas besoin de survoler ou cliquer n'importe où pour voir la différence avant après dans ces cas là c'est la troisième option qu'il faut choisir si vous voulez qui clique n'importe où pour voir le avant après on va le faire ici non on va peut-être le faire dans l'autre on va le faire dans notre exemple allez on va faire un autre exemple donc ici on va juste dire nous que c'est un diaporama au survol voilà on va garder celui ci donc je garde le diaporama au survol ça veut dire que là j'ai pas besoin de cliquer je survole mon image et j'ai le avant après d'accord et je n'ai pas affiché la superposition pour qu'il me marque dans un petit voile gris avant après ça c'était mon choix pour l'élément fitness maintenant on va faire l'élément coaching et on va faire la même chose avec une autre image vous avez compris le principe je reviens sur mes éléments je viens ici chercher comparaison je prends mon élément comparaison d'image plus je viens le glisser sous mon titre une fois qu'il est glissé sous mon titre qu'est ce que je fais et bien je vais choisir ma première image et ma deuxième image la première ça va être un chat et la deuxième ça va être un lion et oui parce qu'on est toujours une meilleure version de soi même après avoir pris un accompagnement comment on fait ensuite eh bien on veut voir d'abord le chat on veut voir avant le coaching et on veut voir après le coaching pour ça je vais faire comme tout à l'heure je vais tout simplement descendre ici mon décalage de l'image en disant je veux voir 90% de l'image fait souvent avoir je vois 90% de mon image initiale de ma première image celle avant je vois bien ici 90% donc je vois le petit chat gris ok l'orientation elle est horizontale moi je vais laisser horizontal puisque l'autre en a pris vertical est-ce que je veux le libeller avant après allez je vais le laisser cette fois ci avant après donc au survol on a les images grises avant et après on va peut-être changer de libeller tiens au lieu de avant après on va mettre on va dire ici après coaching mois après ça veut dire ici on a bien l'affichage mois avant je suis un chat qu'est ce qui se passe mois après je ne vais surtout pas cliquer ici sur le slider je voulais expliquer parce que je suis sur un déplacement pas avec un diaporama au survol donc je vais faire ici prévisualisation et je vais aller voir ça dans ma deuxième fenêtre mon deuxième onglet qui va me donner normalement eh bien le chat qui se transforme en lion bénéfice du coaching j'ai bien 90% de mon image initiale qui est visible ici et si je viens sur volet j'ai bien le mois avant et le mois après et le mois après ça m'intéresse de voir comment je vais devenir ben je vais devenir le lion petite astuce petite astuce qui a quand même son importance vous avez vu la simplicité pour mettre en place ce type de plugin je reviens sur les images revient sur l'image du chat ici l'image du chat je suis dans ma bibliothèque de médias regardez bien ici caractéristiques de l'image 1000 pixels par 1050 pixels regardez bien les caractéristiques de la deuxième image l'image destination 1000 pixels par 1050 pixels vous avez bien compris que si vous prenez deux images sources qui sont de dimensions différentes eh bien vous risquez à avoir des décalages qui ne seront pas très esthétique et le rendu sera pas très esthétique donc il faut vraiment prendre soin avant d'importer vos images dans la médiathèque de mettre des images au même format c'est à dire que moi quand j'ai récupéré l'image du chat libre de droit eh bien peut-être que les dimensions elles étaient je sais pas moi je dis n'importe quoi 400 par 500 ok et j'ai pris l'image du lion peut-être pas sur une même bibliothèque d'image libre de droit et elle faisait peut-être je sais pas moi 800 par par 900 qu'est ce que j'ai dû faire eh bien je me suis dit je vais créer une image vide enfin j'ai créé plutôt un support un modèle vide de 1000 par 1050 pixels et je vais ensuite coller les deux images source enfin l'image source 1 et l'image destination la deuxième image dans chacun dans le même modèle d'image pourquoi bien pour avoir ce rendu qui est parfait c'est à dire que je vais bien avoir la même hauteur ici même si le chat est plus petit je veux pas alors je pourrais mettre le chat plus grand il n'y a pas de problème mais en tout cas l'image qui le contenu c'est bien 1000 par 1050 pixels idem pour le lion c'est 1000 par 1050 pixels ce qui vous permet d'avoir un slider ici qui a vraiment la bonne dimension il va pas y avoir de choses qui débordent sinon si vous faites des choses qui sont pas compatibles eh bien vous allez voir que vous risquez avoir des images qui sont décalés ou un slider qui dès qu'ils décalent aussi un petit peu à droite à gauche ou en haut en bas donc ça va pas être très très beau et il va donc falloir veiller avant d'importer votre image 1 et votre image 2 d'avoir le même format d'image voilà pour la petite astuce qui va vous épargner un petit peu de temps pourquoi je vous dis ça parce que j'ai fait l'erreur j'ai pris mais au début mes deux images l'un à l'autre j'ai dit ah super le slider je vais le tester eh ben c'était tout moche tout crade parce que justement j'ai compris qu'il fallait mettre les images à la même dimension j'ai toujours les ateliers wordpress toujours une session de trois jours ensemble à distance parce que pour l'instant c'est mieux de faire les choses à distance et en plus ça permet moi de travailler avec des gens qui sont peut-être à l'autre bout de la france ou même dans des pays francophones la suisse la belgique donc ça nous permet de travailler trois jours ensemble sur votre site internet on passe trois jours ensemble pour le créer de a à z alors un site bien sûr on va dire vitrine ou un petit peu plus élaboré mais en tout cas on va pas faire une boutique e-commerce en trois jours en tout cas on va avoir les bases on va tout créer de a à z on va tout créer ensemble et il va avoir quelque chose ça va être quelque chose qui vous ressemble et pas quelque chose vous allez demander à faire à une agence web qui va vous coûter un bras et qui va pas ressembler à ce que vous attendez donc n'hésitez pas les prochaines sessions sont ouvertes j'ai une session en cours et les prochaines sessions sont ouvertes quatre personnes maximum pour travailler toujours de la plus la manière la plus efficace possible je vous remercie pour votre attention encore à toutes et à une excellente année 2021 et on se donne rendez vous le dimanche 24 janvier pour le prochain rendez vous presse qui sera le numéro 49 voilà bonne soirée à tous à bientôt les amis